Lorsque nous voulons faire varier la luminosité d'une LED, la méthode la plus simple c'est de faire varier le courant qui la traverse. En électronique, on utilise une résistance pour contrôler de manière fixe l'intensité du courant. Ou une résistance variable pour la contrôler de manière variable. Ce montage d'une grande simplicité nous le montre très bien. On utilise ici, une alimentation de 5 volts, un potentiomètre de 10 kOhm, une LED de 20 mA, et une résistance de protection de 150 Ohm pour limiter le courant appliqué à la LED. Un ampèremètre branché en série avec la LED affiche l'intensité du courant qui traverse la LED. En électronique, c'est la méthode la plus simple. Par contre, en électronique programmable, comme avec notre carte Arduino Uno, ce n'est pas possible. Sur notre carte Arduino, les broches 1 à 13 sont numériques. Ce qui implique qu'elles ne connaissent que deux états. Low, y, c'est-à-dire soit l'état 0, ou 1, éteint, ou allumé. Autrement dit, ces broches numériques délivrent une tension, soit de 5 volts à 40 milliampères, soit de 0 volts. De ce fait, on ne peut faire varier ni la tension, ni le courant. Alors, pour arriver à faire varier en douceur la luminosité d'une LED, cela ne se fera pas en faisant varier l'intensité du courant qui traverse la LED. On utilisera une autre approche. Voici comment faire varier la luminosité d'une LED. On n'a qu'à utiliser une des six broches numériques ayant une fonction PWM. On les retrouve aux broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11. Tu peux les reconnaître grâce au symbole, tilde, situé juste à côté de ces numéros de broches. En fait, avec la fonction PWM, on fait clignoter la LED si rapidement que notre œil ne voit qu'une lumière continue. La particularité de cette fonction, c'est qu'elle génère à une fréquence élevée, des impulsions en ondes carrées de 0 à 5 volts, et surtout qu'on peut programmer la largeur de ces impulsions. C'est-à-dire, faire varier les périodes, high, et low. Autrement dit, plus les périodes high vont être longues, plus la LED restera allumée longtemps. Si dans un cycle, la période high, représente 50% du cycle, la période low sera aussi de 50%. La LED s'illuminera de moitié. Or, si la période d'un cycle est programmée à 25% high, et 75% low, la LED s'illumine à 25%. Au cours des deux premières leçons, on a étudié la fonction DigitalWrite. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle fonction, AnalogWrite. La fonction DigitalWrite nous permet d'écrire une valeur high, ou low sur n'importe quelle broche numérique. C'est parfait pour mettre en marche ou arrêter le dispositif connecté à sa broche. Par exemple, allumer ou éteindre une LED, une lampe ou un ventilateur. Bref, la fonction DigitalWrite agit comme un commutateur marche-arrêt. Lorsqu'on veut utiliser la fonction PWM, on utilise la fonction AnalogWrite. Comme pour la fonction DigitalWrite, la fonction AnalogWrite demande d'ajouter deux paramètres entre ses parenthèses. Le numéro de la broche, suivi de la valeur du PWM. Cette valeur s'étend sur 256 paliers, soit de 0 à 255. La valeur 0 est égale à 0%, la valeur 255 est égale à 100%. Pour y voir plus clair, examinons de quelle façon j'ai programmé cette démo. C'est bien plus simple que ça en Allaire. Comme pour les cours précédents, nous allons la décortiquer ligne par ligne. Dans la partie Déclaration, la première variable déclarée est de type Integer. Elle assigne le nom LED à la broche 3. C'est une des six broches qui intègrent la fonction PWM. C'est sur cette broche que j'ai branché la LED témoin. La deuxième variable déclarée est aussi de type Integer. Elle assigne une durée de 100 ms à la variable que j'ai nommée Time. Cette variable sera utilisée dans la plupart des fonctions DELAY. Cette façon de procéder permet de changer dans tout le programme, la valeur de la fonction DELAY, qui utilise cette variable pour une durée de 100 ms. En changeant cette valeur dans l'entête déclarative, la nouvelle valeur s'appliquera partout dans le programme. Maintenant, dans la partie Initialisation, comme je n'ai qu'une seule LED, je n'ai qu'une seule broche à initialiser avec la fonction PinMod pour lui assigner le mode Output. Ensuite, c'est la partie Exécution qui fait tout le reste. Entre les accolades de la fonction Loop, j'utilise la fonction AnalogWrite. Entre ces parenthèses, le premier paramètre correspond à la variable LED, qui est égale à la broche 3. Le second paramètre correspond à la valeur PWM. À chacune des lignes d'instructions, seule la valeur PWM change. La valeur PWM des six premières lignes va en s'incrémentant de 0 à 255 par palier de plus ou moins 50. Suivie d'une pause de une seconde, avant de reprendre les cinq instructions suivantes avec des valeurs PWM, décroissantes de 200 à 0, par palier de 50. Puis une autre pause d'une seconde avant de recommencer la fonction Loop à partir du début. Si ça t'intéresse, j'ai placé un lien dans la description de cette vidéo pour télécharger une copie de ce montage. Amuse-toi à changer la valeur des paramètres pour voir ce que ça donnera. C'est une excellente façon d'apprendre par la pratique. Il est facile de définir la valeur PWM désirée à l'aide de la formule suivante ou la valeur en pourcentage à partir d'une valeur PWM. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur « J'aime ». Partage-la avec tes amis. Laisse-nous tes commentaires afin qu'on puisse évaluer la qualité de notre travail. En espérant te compter parmi nos abonnés. Merci de ton attention, au revoir et à très bientôt pour une prochaine édition, si Dieu le veut. Easy Weekend Project